Une voiture de police a été prise en embuscade vendredi matin. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat mais il porte la marque de Azam, le groupe affilié aux frères musulmans. Azam et d'autres mouvements terroristes ciblent les forces de sécurité depuis la déposition des frères musulmans après le soulèvement de 2013. L'ennemi du terrorisme, c'est l'homme qui assure la sécurité et qui protège les civils. Donc son ennemi direct, c'est le terroriste qui s'en prend à la police. S'ils réussissent à affaiblir les forces de sécurité, alors l'extrémisme prendra le dessus et contrôlera les gens. Le calendrier est aussi un facteur. C'est la troisième attaque contre la police ces dix derniers jours. Quand la pression est montée sur des groupes terroristes comme l'État islamique et ses affiliés en Syrie et en Irak, le nombre des attaques a augmenté dans le Sinaï. Quand nous avons mis la pression sur eux dans le Sinaï, ils ont dû augmenter le nombre d'opérations pour relever leur morale et pour se prouver que le groupe n'était pas mort. C'est la seule preuve que la répression au Sinaï a été efficace. Les statistiques montrent qu'il y a eu une amélioration de la situation sécuritaire en Égypte. Selon les services d'information de l'État, le nombre d'attentats terroristes est passé de 532 en 2015 à seulement 25 à la même période de 2017.